Le Moulin Rouge est une affiche qui est une des plus iconiques de Toulouse-Lautrec, qu'il me semble extrêmement important d'analyser dans le détail. D'abord, vous remarquerez tout simplement qu'il y a trois bandes de papier qui sont superposées. C'est en réalité tout à fait normal. C'est tout simplement une affiche de papier qui est superposée. Une contrainte technique, c'est-à-dire qu'à l'époque de Toulouse-Lautrec, il n'existait pas de presse, même si elle était à rouleau, de presse lithographique qui permettait d'imprimer des feuilles d'une taille aussi importante. Donc, on était obligé d'imprimer trois feuilles successivement. Ce qui vous explique un phénomène tout simple, c'est la différence que nous allons trouver dans l'intensité, et même dans les teintes entre une feuille et l'autre. Premier élément. Et puis, évidemment, ce qui est extrêmement important dans cette affiche, c'est le sujet. Le moulin rouge qui a été initié, qui a été inventé par deux hommes, Ziegler et Eolaire, qui vont commander à Toulouse-Lautrec, qui vont commander également à Pierre Bonnard. Dans l'exposition, d'ailleurs, nous présentons un très joli pastel préparatoire pour l'affiche qu'a réalisée Pierre Bonnard, qui vont commander des affiches pour ce nouveau cabaret, ce nouveau café-concert, le moulin rouge qui va s'installer sur la butte Montmartre. Et puis, surtout, ce café-concert va littéralement construire son succès sur un certain nombre de célébrités, d'artistes qui vont s'y produire. Et nous retrouvons ici la Goulue et Valentin le Désossé. Valentin le Désossé, qui doit son nom à une extrême souplesse de son corps, à des levées de jambes absolument incroyables, et qui, d'ailleurs, dans un film, très postérieurement, avait été joué magnifiquement, d'ailleurs, par Philippe Klee. Si l'on s'attache maintenant à la carrière de la Goulue, c'est très important de voir la manière avec laquelle celle-ci va à la fois connaître une ascension fulgurante et en même temps connaître une fin tout à fait tragique. Pourquoi ? Eh bien parce que cette jeune femme, Weber, de son véritable nom, va commencer à danser, commencer à danser d'ailleurs en multipliant les provocations, des levées de jambes un petit peu trop exagérées, laissant voir un petit peu trop son intimité, d'ailleurs, qui vont construire son succès, qui vont attirer à elle des hommes, avec, eh bien, parfois cette espèce de zone grise entre l'artiste qui danse et puis la femme qui est un petit peu une demi-mondaine, qui va un petit peu flirter, voire même tout simplement se prostituer avec quelques hommes riches. Et puis, malheureusement, avec le temps venant, les années passant, elle va avoir de plus en plus d'embaupoints, être de moins en moins capable de danser, de faire ses sauts de jambes et puis être remplacée également par de nouvelles recrues. Et puis, malheureusement, devoir quitter le Moulin Rouge et puis, progressivement, descendre l'échelle sociale qui avait été celle qu'elle avait gravie et puis terminer sa vie misérablement, sans argent, n'ayant même plus de quoi se nourrir, eh bien, sur les terrains vagues autour des anciennes fortifications de Paris. Et donc, il y a dans cette affiche, à la fois de l'esthétique, remarquez ici, tous les chapeaux en ombre chinoise ici. C'est quelque chose qui vient du Théâtre du Chat Noir, d'Aristine Bruand, dont on a quelques affiches dans l'exposition. Il y a un côté esthétique, mais il y a en même temps ici tout à fait un côté social de la part de Lautrec, puisqu'il montre, eh bien, à travers ces affiches, eh bien, à la fois l'expansion, la croissance, l'apogée de certains artistes. Et puis aussi, parfois, il montre, c'est en particulier le cas avec Chahucao, eh bien, leurs moments de tristesse, leurs difficultés et parfois aussi leurs chutes. Sous-titrage Société Radio-Canada